On va enregistrer. Voilà. J'essaie juste de me mettre un sourdine. Bonsoir Guillaume. Alors, je ne sais pas s'il y a encore... Bonsoir Thomas. On va juste attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui se... Il n'y a pas de souci. Il y a 16 personnes de connectées ce soir. Bonsoir à tous. Pour ceux qui nous suivent déjà, qui sont déjà connectés. Et je vais... Eh bien, gentiment, passer la parole à notre invité ce soir. Donc, Guillaume, c'est à toi. Bonsoir Thomas. Bien. Alors, d'abord, merci pour cette invitation. Et merci de me donner le temps et l'espace pour pouvoir parler un peu de mon expérience et du travail que je fais. Moi, je travaille pour une organisation qui s'appelle Independent Diplomate en anglais ou Diplomate Indépendant en français. On est une boîte de... C'est une ONG, en fait, qui donne des conseils en diplomatie pour des groupes, des États qu'on considère comme étant marginalisés. Donc, pas marginaux, mais bien marginalisés. Et on les aide donc à amplifier leur voix et on travaille un petit peu avec eux dans les processus diplomatiques partant du principe que plus ces pays sont inclus, plus ça donne de meilleurs résultats en termes diplomatiques. Et donc, les Diplomates Indépendants ont travaillé depuis 2009 avec la République des Îles Marshall. Alors, les Îles Marshall, c'est quoi ? C'est un État du Nord Pacifique, un peu entre Hawaï et Tuvalu, Noru, si vous voyez. Sinon, c'est à mi-chemin avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, disons. C'est un pays qui compte à peu près 70 000, 80 000 habitants qui est indépendant et qui a un siège aux Nations Unies. Et on travaille avec eux depuis 2009. C'est un pays, donc c'est ce qu'on appelle une nation atolle parce que c'est un pays qui n'est fait que d'atolles. 24 atolles, pour être exact. Il y a un millier d'îles, mais elles ne sont pas habitées pour la grande partie. Alors, beaucoup de gens connaissent un peu les Îles Marshall, puisque tout le monde connaît Bikini, par exemple. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement un bon souvenir pour les Marshallais, puisque, en fait, entre 1946 et 1958, les États-Unis ont pratiqué des tests nucléaires sur quatre atolles des Îles Marshall. Catastrophe humanitaire, sans nom s'il en est une, puisqu'il y a eu l'équivalent d'une fois et demie Hiroshima par jour, tous les jours, pendant 12 ans, sur ces îles-là, en équivalent. Donc, ça donne déjà un peu le contexte de ces îles. Il faut savoir que ce sont des îles qui, enfin, les atolles, pour être exact, le point culminant, le point le plus haut de ces îles-là est à peu près juste en deçà de un mètre. Donc, c'est des lagons entourés par l'océan Pacifique. Ils ont eu la chance pendant très longtemps d'être une zone où il n'y avait pas de typhon, puisque c'est de là que les typhons naissent et partent pour aller s'attaquer au reste de la côte en allant vers Taïwan et d'autres régions de l'Asie du Pacifique. Mais, évidemment, en étant à un mètre de haut, ils sont extrêmement vulnérables au changement climatique. Et donc, on travaille avec eux depuis 2009 exclusivement sur la question de la diplomatie au niveau climatique. Ils ont eu, on a travaillé, on a eu la chance de travailler avec un des pères fondateurs de la Nation des Îles Marshall qui s'appelait Tony de Bloom. Et Tony de Bloom a été l'envoyé spécial des Îles Marshall pour le changement climatique. Dans un premier temps, donc, on a joué un rôle très important avec eux lors des accords de Paris puisque pendant toutes les négociations, tout le monde parlait de deux degrés. Il va falloir qu'on ait deux degrés. C'était ça l'objectif, que ce soit les États, les ONG. C'était ça l'ambition même. Et les Îles Marshall sont venus et durant les derniers trois jours, Tony de Bloom a réussi à mobiliser suffisamment d'États et pour qu'on ait y inclure la notion de un degré et demi dans le texte. Donc, on a travaillé avec eux pour arriver à cet objectif-là par la création de ce qui a été appelé la coalition à grande ambition, High Ambition Coalition, HACOM anglais, qui a été la locomotive pour avoir toutes les références que l'on connaît maintenant de 1.5. En fait, elles viennent de là et elles viennent des Îles Marshall. Même si peu de gens le savent, c'est vraiment un des principaux moteurs sur la question. Et donc, depuis, les Îles Marshall ont continué à soulever l'ambition, à créer dans le processus diplomatique, encourager les États à, par exemple, en ce moment, ce sur quoi on travaille énormément, mais c'est, d'après l'accord de Paris, en 2020, il devrait y avoir la soumission des contributions nationales déterminées, c'est-à-dire le plan d'action pour arriver à la neutralité carbone en 2050, grosso modo. Donc, j'ai des collègues qui travaillent beaucoup et en fait, le gros du travail que l'on a fait avec eux, ça a été au niveau de l'atténuation. Donc, il y a tout un pan au niveau des négociations climatiques. En fait, les négociations climatiques au niveau international se jouent autour de trois piliers. un premier pilier, c'est celui de l'atténuation. Le deuxième pilier, c'est celui de l'adaptation et le troisième pilier, c'est celui de la biodiversité. Moi, je suis une des personnes qui travaille plutôt sur l'adaptation des îles Marshall et mes collègues sur l'atténuation. Donc, la continuation des objectifs au niveau de l'atténuation pour ceux que ça pourrait intéresser pour les îles Marshall, c'est de s'assurer que tous les pays comment dire, l'évoque to expectations. Il faut m'excuser pour le franglais, mais disons, ils arrivent à arriver à l'ambition qui s'était donnée à Paris. Donc, soumission à la fin de l'année et avec le maximum d'ambition. Alors, on n'est pas totalement naïf. On sait que beaucoup d'États n'y arrivent pas ou couchent certaines choses sur le papier et puis après ne le font pas ou reviennent en arrière. On le voit notamment en France avec les pesticides par exemple. Mais s'il n'y a pas une prise de position publique, on ne peut pas après venir faire du lobby ou du plaidoyer pour pouvoir les tenir à leur mot. Donc, ça, c'est pour le volet atténuation. S'il y a des questions plus tard à la fin, je serai content aussi d'en parler un petit peu là-dessus. Évidemment, pour les îles Marshall, c'est une logique diplomatique et même existentialiste réelle que de travailler sur l'atténuation puisque c'est un pays qui ne produit que 0,00001% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ils subissent la conséquence de quelque chose qu'ils n'ont pas créé. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, d'où l'emphase qu'ils mettent au niveau diplomatique énormément et le jeu qui roule qui est le jeu qui joue au niveau de l'atténuation. Maintenant, pour ce qui est de l'adaptation qui est un peu plus mon domaine dans lequel je travaille, il y a plusieurs enjeux, évidemment. Le premier, c'est au niveau étatique avoir un plan d'adaptation nationale. pour l'instant, ils en sont au niveau où on en est à un niveau d'essayer de renforcer les îles, de se dire qu'il va y avoir une montée des eaux. Il y a une partie de ces îles qui vont être submergées, voire la totalité. Mais dans un premier temps, l'idée, c'est vraiment de pouvoir voir quelles sont les îles qui ont la plus longue longévité d'habitabilité et de les renforcer en créant des barrières contre la montée des eaux, surélever les terres, les étendre. Ils recherchent beaucoup d'aide au développement pour arriver à mettre en place cette stratégie-là. Et puis, évidemment, de pouvoir s'assurer que c'est durable. Donc, avoir des énergies vertes ou des énergies autonomes sur place pour pouvoir pour voir à la population. Le deuxième volet qui est relié à ça, évidemment, c'est le fait qu'il y aura des déplacements internes de la population et externes, puisque déjà, une bonne partie, 30 000 personnes, 30 000 marchalets vivent actuellement à l'étranger. Beaucoup ont quitté pour des raisons qui n'étaient pas ouvertement climatiques. Mais de plus en plus, les gens le disent, puisque le niveau des mers ne cesse d'augmenter. et donc, une partie de la population commence déjà à subir la chose. Donc, le troisième volet sur lequel je travaille actuellement là-dessus, c'est… Donc, voilà. Plutôt que d'être formel, un, deux, trois, je vais vous dire, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce niveau de montée des eaux. On a dit que le plan des îles marchales, le déplacement des populations. Donc, il faut pouvoir adapter la population haute, tout comme les déplacer et s'assurer de la durabilité de tout cela pendant un certain… un axe de temps, en fait. D'un autre côté, il y a aussi une autre question qu'on a tendance à oublier, c'est qu'à partir du moment où les îles commencent à être submergées par l'eau, un des impacts, c'est que ça peut amener à la redéfinition des frontières maritimes. Donc, ça, c'est vraiment une question sur laquelle aussi on travaille puisque non seulement ça peut changer l'accès aux droits maritimes des îles marchales par rapport à l'accès au plateau continental, l'accès aux pêches, même traditionnels, dont ils ont… c'est leur seule subsistance. Il faut se rappeler que les îles marchales, c'est un… la totalité de la Terre, c'est l'équivalent de Rhode Island aux États-Unis. Donc, c'est encore… voilà, c'est pas très loin de New York, c'est pas vraiment plus grand. C'est plus petit que New York, en fait, mais c'est plus grand que Manhattan, c'est tout. Mais, au niveau océanique, c'est un million de carrés d'eau. Donc, c'est vraiment un état insulaire, petit état insulaire, mais immense état océanique. Et pourquoi je dis cela ? parce que ça veut dire qu'ils ont énormément de frontières maritimes qui pourraient être remises en question par ce fait. Guillaume, est-ce que je peux t'arrêter juste là ? Parce que les frontières maritimes qui vont être remises en question, est-ce que tu peux nous dire quels sont les états qui gagnent à ce qu'eux perdent des frontières maritimes s'il y a des états qui y gagnent ? Ou est-ce que c'est juste ça va partir dans les eaux internationales ? Il y a plusieurs questions. La première, c'est aussi que les îles Marshall ont des frontières avec d'autres états. Ce n'est pas juste l'accès aux terres. Donc, potentiellement, ça peut réouvrir des conflits qui n'y étaient pas. simplement parce que il y a des zones où les frontières changent et comment est-ce qu'il faut renégocier ces frontières-là avec les autres états voisins ? Il y a des états qui sont dans la même situation que les îles Marshall et qui sont énormes, type la France. La France, c'est l'état qui a la plus grande zone économique exclusive au monde, dans la mer. Et évidemment, il y a beaucoup à y perdre tout comme les îles Marshall. Il y a beaucoup d'états dans cette situation. Il y a d'autres états qui pourraient en bénéficier. typiquement, si je prends l'exemple français, il y a une dispute territoriale au niveau maritime entre la France et Madagascar sur deux petits étaux, deux petits bouts de terre, de roches qui sont quasiment inhabitées, qui sont inhabitées en fait, entre Madagascar et le continent africain. Et à cause de cela, la France a une zone exclusive là que Madagascar dit c'est un héritage colonial et qu'il voudrait y avoir accès. Évidemment, ils sont un fleur d'eau, eux aussi, éventuellement, ça pourrait résorber naturellement cette dispute territoriale si on veut, mais au détriment de la France. évidemment, il y a des états qui pourraient y voir un peu leurs bénéfices, mais le coût, ce qui est le plus terrifiant là-dedans, c'est le coût humain de tout cela en fait. Il y a ces questions-là qui sont importantes. Pour les îles Marshall, la raison pour laquelle ils s'attardent et s'intéressent à cette question-là, c'est qu'ils ont toujours dépendu de la pêche comme moyen de subsistance. Quand on a des petits bouts de terre qui sont insignifiants, la pêche devient rapidement le seul moyen de subsistance. Donc, c'est pour ça. Mais c'est vrai que cette question de montée des eaux pose une vraie question existentielle sur le long terme par rapport aux îles Marshall. Donc, voilà un peu pour dresser le tableau. Si tu veux, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans le fait de travailler avec les îles Marshall, c'est premièrement très intéressant de travailler avec un gouvernement un État où 100% de la population comprend tout à fait les enjeux. On ne parle pas de déni, il n'y a pas de climato-scepticisme. Chaque ministère, tous les gouvernements, tout le monde est à fond dans le changement climatique. Ils comprennent tout à fait les enjeux, c'est leur priorité. Il n'y a pas un ministère de la transition écologique qui est en silo par rapport à tout le reste. Tout le monde fait du changement climatique. Chaque ministère, chaque question, que ce soit l'énergie, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, que ce soit la finance, c'est la priorité et l'État le comprend bien. De ce côté-là, c'est très intéressant aussi de pouvoir travailler avec un État qui est, un, premièrement, on n'a pas à convaincre et deux, qui n'est pas focus non plus sur les enjeux. donc ça, c'est très intéressant. Ça permet de vraiment réfléchir au-delà de la langue de bois, etc., quels sont les attraits de s'engager diplomatiquement pour avoir des solutions. Comme je disais, moi, je travaille sur l'adaptation. Par exemple, c'est de pouvoir travailler avec les donateurs actuels pour qu'il y ait une réponse humanitaire ou développementale pour pouvoir soutenir les populations là-bas. Actuellement, par exemple, il y a très, très, très peu d'assistance qui est faite, même au niveau juridique, donc des choses qui ne coûtent pas d'argent, pour aider les îles Marshall dans leur réponse aux déplacements des populations. Quel régime, quelle loi, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils gèrent la propriété foncière, toutes ces questions-là, ont besoin d'être traités et ont besoin d'input au niveau des experts pour ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est assez crucial ce que tu poses comme problématique. On est quand même à parler d'une disparition des terres et donc d'une disparition de la propriété foncière. On est à parler de la disparition de biens immobiliers, de richesses finalement et de déplacement de population et on en avait parlé un peu en préparation de ce live. C'est aussi tout ce qui touche finalement à la disparition même de l'État dans la disparition qui surface de son existence en tant que terre. Tout à fait. Sur le long terme, c'est une des questions qui se posent. Donc, il y a ce que tu dis par rapport à la question foncière, à la question des biens. Je rajouterais à cela aussi la dimension culturelle. C'est un aspect qui est très important pour les marchandises, c'est la disparition. Ça pourrait potentiellement, en tout cas, ça remet en cause de manière existentielle, leur culture, leur culture, leur façon de vivre depuis des millénaires. En fait, ils sont là. Et c'est vrai, évidemment, que ça pose aussi la question potentiellement de la disparition de l'État. Depuis la convention de Montevideo, un État, c'est un peuple, une géographie et une souveraineté. Et évidemment, la perte, la question qui se pose actuellement, c'est dans quelle mesure est-ce que l'État peut continuer à persister s'il n'y a plus de géographie dans le cas extrême et dans le cas moindre, s'il y a un phare, par exemple, ou est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir un terrain qui est habité et ce, de manière permanente pour pouvoir continuer à avoir un de ces de ces piliers-là de la conférence de Montevideo qui sont donc la géographie, le territoire et la population. Mais je t'avouerai que ça, c'est une question qui se pose aussi, par exemple, dans d'autres pays comme l'Estonie qui n'a rien à voir avec le changement climatique mais eux qui ont peur d'être envahis par les Russes et qui ont créé une plateforme totalement virtuelle de leur propre État de telle sorte que s'ils sont envahis, l'État peut continuer à exister, peut continuer à changer la population, la carte d'identité, titre, foncier, tout ce qui est relié à ce que fait un État. Et donc, évidemment, je mentionne ça parce que ça peut être une des voies qui pourrait être traitée pour ce cas d'État. Il y a d'autres voies qui peuvent être explorées au niveau de la coopération régionale. Est-ce qu'on pourrait envisager des confédérations, enfin des façons ? Mais comme tu peux le comprendre, ce pan-là de la réflexion est quand même assez apocalyptique. Il est réaliste mais c'est très difficile d'en parler ouvertement ou d'avoir des discussions, des négociations. Premièrement, parce qu'on n'y est pas encore donc on ne veut pas précipiter la chose. Il y a tellement d'autres choses qui vont être faites entre maintenant et là-bas et le moment où ce scénario-là pourrait arriver. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, comme tout État, pourquoi investir dans l'adaptation et ça, ça vaut ici ou ça vaut partout si on baisse les bras tout de suite. En termes d'investissement, ce n'est même pas la peine. Autant… Donc voilà, si on regarde le scénario catastrophe, on regarde le pourcentage de personnes qu'on envisage pour y survivre et puis on les met sur une île puis on leur met tout le truc puis après, nous, on attend que ça passe. Donc ça, c'est un peu le catastrophisme si le veut. Mais comme on n'y est pas et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites d'ici là, comme je disais, ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est sur la pérennité des îles et de ce qui existe pour pouvoir permettre une partie de la population en sachant qu'un pourcentage risque de devoir migrer ailleurs et puis que ça va être très dur d'où l'attachement aux zones exclusives maritimes parce qu'il va falloir nourrir la population dans un monde qui sera très certainement moins globalisé où les échanges de nourriture se feront sur de moins grandes distances et de manière peut-être moins internationalisée et beaucoup plus régional. Effectivement, je pense que là tu mets le doigt sur quelque chose et les grands changements, les grands enjeux géopolitiques du fait de l'évolution en cours de nos sociétés nous amènent quand même à penser que le fonctionnement qui a eu lieu, cette internationalisation du commerce et tout ça va évoluer et donc ces atolls vont finalement peut-être se retrouver les uns avec les autres peut-être à devoir tisser des liens de développement économique plus dense pour compenser les échanges qu'ils n'auront pas avec le reste du monde du fait peut-être d'un coût de transport trop élevé et que les choses ne se feront plus par exemple. Et pour revenir juste sur le point d'avant, comment est-ce que la population accepte ou envisage ce risque de disparition ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà un petit peu posé et pensé ou est-ce que vraiment les gens essaient parce que tu m'as dit qu'il y avait 80 000 personnes 70, 80 000 personnes pour l'État c'est tout petit je pense qu'on est à quand même mille fois moins que ce qu'il y a en France donc je pense que c'est difficile d'envisager ça de le comprendre je pense pour quelqu'un qui est français de vraiment mettre en relation ces différences-là comment ça se passe pour la population là-bas est-ce qu'ils sont au courant enfin j'imagine qu'ils sont au courant de ce changement mais comment ils appréhendent ce potentiel risque de disparition est-ce que c'est quelque chose qui est ou pas ? Ah oui tout à fait enfin eux ce que beaucoup de gens vont te dire c'est que leur présent c'est notre futur donc ils savent déjà où est-ce qu'ils en sont et où est-ce que nous on va aller et pour donner un autre idée ce que ça représente au niveau du gouvernement c'est que ce que la France puisque tu parlais de taille ce que le gouvernement des îles Marshall met pour l'adaptation au changement climatique en pourcentage c'est l'équivalent du budget de la France pour la défense énorme ça donne un ordre d'idée de grandeur et même avec ça ils ont du mal ils ont besoin d'aide extérieure et comme je disais comme c'est en pourcentage c'est un peu le même ordre d'idée qui nous attend nous donc vraiment leur présent c'est notre futur et par contre il y a un attachement à la préservation de la culture de l'identité et de la terre il y a un attachement très 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 fort à la terre c'est intéressant c'est une société matriarcale donc c'est très intéressant on en a plus tellement beaucoup dans le monde les femmes sont celles qui tiennent la terre pendant que les hommes vont pêcher etc. traditionnellement donc les chefs de tribus ou de clans ce sont des femmes et elles se passent de manière matrilinéaire l'héritage au niveau de la terre etc. donc il y a un attachement et un ancrage très très profond donc leur première réaction si tu veux ce qu'ils te disent c'est the right to stay donc le droit à la terre ou le droit à rester et effectivement de toute façon dans le droit international dans la jurisprudence je pense par rapport à l'humanitaire qu'on a fait aussi c'est vraiment un des droits principaux c'est aux gens de décider les risques qu'ils prennent et c'est leur droit de rester après au-delà de ça il y a un moment où une partie de la population peut être forcée à se déplacer actuellement disons la réalité la façon dont ils la conçoivent ou dont ils le voient il y a des jeunes ou des gens qui quittent un flot continu disons mais pas très nécessairement significatif pour l'instant mais les gens qui voyagent à l'étranger et qui retournent voient le changement c'est-à-dire que la mer monte les arbres meurent il y a des terrasses ou des maisons qui sont toujours un petit peu plus vulnérables voire certains qui sont endommagés comme je le disais c'est pas du tout dans la plus grande marche enfin dans la plupart des îles on peut être d'un côté c'est-à-dire côté océan et parler à une personne qui est du côté lagon je veux dire c'est 20-30 mètres de large donc ça reste il n'y a que la capitale ou certains endroits où bon il peut y avoir quelques quelques blocs d'habitation qui se suivent etc mais on voit toujours la mer d'un côté ou de l'autre et il y a eu des situations où il y a des atolls qui ont été totalement submergés lorsqu'il y a cette année on a un effet qui s'appelle la ninière quand il y a ce genre d'effet la mer monte de toute façon si on s'intéresse à la question de la levée des eaux jusqu'à maintenant les scénarios les plus optimistes on vient de passer le tipping point avec ce qui se passe au Groenland et avec les fontes des glaciers en Antarctique donc le niveau on commence à regarder le niveau plutôt intermédiaire donc un niveau de montée des eaux pour la fin du siècle autour de 3 mètres 3 mètres 5 ans non de 1 mètre à 1 mètre 5 ans et donc pour les ailes marchales qui sont à 1 mètre c'est tout juste et là on n'a même pas parlé des vagues des tempêtes de tout ce qui peut emmener à l'érosion de la terre etc donc ça ils en sont conscients ils le voient puisque c'est pas juste une donnée scientifique pour les gens qui sont là-bas ils le voient donc ils en sont conscients mais en même temps ils sont très très attachés c'est un peu un esprit de résistance dans lequel les gens sont ok merci et pour revenir peut-être sur le justement sur le travail que vous faites comment ça se passe finalement dans le enfin moi je trouve intéressant dans cet échange c'est que tu puisses nous expliquer aussi un petit peu comment quel est le niveau de discussion internationale sur ce type d'enjeu puisque toi tu as été au cœur de certains échanges de certaines discussions donc quel est le niveau de discussion que tu as pu observer dans les différentes grandes assemblées sur le réchauffement climatique et qu'est-ce qui sont un peu les choses qui t'ont frappé et la manière dont les grands états finalement se positionnent vis-à-vis de cette thématique on est d'accord qu'il y a tout l'aspect langue de bois et la bonne volonté affichée et puis qui ne se retranscrit pas forcément après dans les actes mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire finalement dans les choses un peu frappantes de tout ça d'abord je commencerais par dire la langue de bois elle est souvent destinée aux citoyens votants et donc au niveau national les états ont tendance à être un peu plus diplomatiques mais on se comprend entre les diplomates et donc ça reste quand même beaucoup plus transparent au niveau international d'état à état je pense qu'il y a quand même il y a une conscience de tous les états de la plupart des états qui a un enjeu climatique et qu'il y a un problème j'exagère mais en tout cas des états dont tu parlais les états occidentaux ou les grands états il y a quand même une conscience de cet enjeu et de cette question-là il y a donc quelques processus qui existent et une forme de reconnaissance de par ces états ceux qui sont en train de progresser le plus là-dessus c'est les institutions en tant qu'institution et même l'humanitaire le milieu humanitaire il y a deux, trois ans de cela la grande partie du milieu humanitaire ne considérait pas cela comme une priorité on continuait à dire conflit, 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 conflit et puis ce qu'on appelle les désastres soudains donc tremblement de terre pluie torrentielle ce genre de choses ou typhon etc mais ce n'est que disons sur les deux ans passés qu'il commence à y avoir vraiment un momentum au niveau de la reconnaissance de la problématique de ce qu'on appelle le développement des crises lentes qui se déroulent petit à petit que ce soit les vagues de chaleur l'acidification des océans la perte des glaces la montée des eaux etc et là on commence et la désertification et là on commence à avoir des humanitaires qui commencent à s'intéresser à la question pour eux le premier enjeu pas le premier enjeu je dirais même la plus grosse le plus gros challenge défi qu'ils ont à relever c'est de pouvoir planifier plutôt que de répondre parce que c'est des risques on veut travailler sur la prévention plutôt que sur la réponse donc c'est un changement de mentalité c'est pas encore fait au niveau de l'ONU l'ONU a clairement compris qu'il y a une crise du multilatéralisme grave et que ça peut être une solution d'avoir un ennemi commun pour nous tous que c'est un enjeu qui va au cœur des valeurs pour lesquelles on a créé les Nations Unies et c'est pris de cela c'est notamment le secrétaire général avec toutes les photos qu'il a faites je ne sais pas si vous avez vu quand il est à TG avec de l'eau jusqu'aux genoux il n'est pas le premier à faire ce genre de photos non mais en tout cas il y a une conscience au niveau onusienne et qui travaille justement pour la prochaine coop ils sont assez investis dans ce genre de choses ensuite comme je disais les pays occidentaux sont des donateurs des donateurs humanitaires etc. ils sont en train de transférer une partie des fonds à la réponse et à l'adaptation et à la réponse un peu plus climatique que précédemment ça se fait malheureusement au détriment de l'assistance pour les situations en conflit et l'argent reste assez difficile à venir sur le terrain l'autre dimension qui est assez intéressante c'est qu'il y a pas mal d'acteurs dans le niveau du privé qui commencent à s'en rendre compte des enjeux et de pouvoir soutenir soit la diplomatie climatique soit les réponses qu'il y a sur le terrain il y a un grand intérêt de la part du monde philanthropique on peut penser ce qu'on veut de ça mais en tout cas qu'il y a un intérêt par rapport à la question des océans de l'économie des océans de la survie des océans du nettoyage des océans ce qui est quand même intéressant quand on y pense puisque une grande partie des grosses poubelles que l'on voit tourner au Pacifique etc. c'est des eaux internationales donc il y a peu d'États qui s'investissent là-dedans donc le fait qu'il y ait des gens comme toi et moi et des privés qui s'investissent là-dedans c'est quand même une bonne chose donc voilà par contre par contre là où c'est un peu plus difficile et où on se prend quelques punch c'est tout ce qui a à voir avec la responsabilité on veut bien aider on veut bien coopérer on veut être gentil mais on ne veut pas être tenu responsable Paris a été signé par une grande partie des pays du sud sur la base qu'il y avait une reconnaissance alors là je ne l'ai entendu jamais je ne l'ai entendu qu'en anglais donc en français je vais faire une traduction directe j'espère que ça va être la bonne mais des responsabilités communes mais différenciées et c'est cette phrase qui a amené la signature de pays comme l'Inde et autres et pour qu'ils puissent s'engager dans ce processus-là maintenant beaucoup de pays occidentaux quand ils viennent au Conseil des droits de l'homme c'est du genre ah oui mais ça ne concerne pas les enjeux climatiques et les droits de l'homme évidemment puisque à partir du moment le problème pour des pays comme les îles Marshall comme je disais ou d'autres pays du tiers monde d'ailleurs c'est que ce n'est pas eux qui ont causé le problème ils sont responsables des droits de l'homme de leurs citoyens alors que ce soit accès à l'eau potable la nourriture mais habitat adéquat tout et pourtant ils ne sont pas responsables de l'érosion de chacun de ces droits-là c'est nous en Occident historiquement jusqu'à maintenant et maintenant il y a la Chine et d'autres qui viennent s'y joindre mais dans le fond historiquement ça reste nous de manière très marquée en tout cas les Occidentaux et le régime économique qui est le fondement de la globalisation actuelle de la mondialisation et là il n'y a pas une vraie reconnaissance de la responsabilité il y a une reconnaissance qu'il faut un petit peu changer les choses maintenant on entend beaucoup une comment dire la reprise verte et tout cela après comme dit Jean-Marc et Jean-Covici souvent c'est à partir de maintenant qu'il faut planifier quelles sont les solutions après la prochaine crise parce que durant la crise en général on n'a pas les outils pour il y a un peu de ça aussi après il y a aussi le fait qu'au niveau national il y a des choses qui peuvent être dites au niveau international puis au niveau national le parlement comme on l'a vu avec les pesticides revient un peu sur certaines obligations qui s'étaient imposées voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions moi je suis content de pouvoir parler de tout ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et puis je trouve que la question des îles Marshall est très représentative de notre avenir et de la situation à laquelle on est tous confrontés même si dans le fond leur type de vulnérabilité est extrêmement unique et en plus pour moi ça m'amène à me réfléchir sur des questions strictement pas strictement assez françaises finalement par exemple on a eu un référendum récemment avec la Nouvelle Calédonie il n'y a aucune réflexion j'ai lu aucun article aucune pensée sur dans 20-30 ans avec l'état des choses quel est le bien fondé quel est l'intérêt des gens là-bas d'être toujours en France ou pas et nous d'être avec eux ou pas c'est-à-dire dans quelle mesure avec cette distance avec les changements climatiques dans 20-30-50 ans dans quelle mesure est-ce qu'on peut maintenir ce lien est-ce qu'ils vont bénéficier d'une assistance de notre part pas donc il y a des questions qui ne sont pas du tout qui n'ont pas été encore posées et à laquelle on est amené à penser une fois qu'on a réfléchi avec les e-marchals sur toutes ces questions-là et justement par rapport à ça tu m'as mentionné en interview un petit peu c'est ce groupement d'États insulaires c'est que les e-marchals elles ne sont pas uniques là-dedans il y a plein d'États qui sont confrontés à ça dans cette région comment ça se passe un petit peu quel poids ils ont comment ils arrivent à se grouper et quels sont finalement tu as mentionné la France tout à l'heure de par effectivement ces frontières maritimes qui finalement est un des États avec les plus grandes frontières maritimes au monde c'est quoi les autres États qui sont hyper impliqués là-dedans alors oui il y a une association d'États au niveau régional avec les îles Marshall Norut Ovalu les États fédérés de Micronésie Fidji les îles Salomon donc il y a quand même plusieurs États et puis en même temps il y a aussi une coalition un peu plus large avec les États insulaires des Caraïbes qui est des Bahamas Haïti République Dominicaine et autres enfin Sainte-Lucie par exemple le premier ministre de Sainte-Lucie est un des plus grands champions de la question climatique que j'ai jamais entendu sur une scène internationale au jour d'aujourd'hui je veux dire si dans l'auditoire il y a des gens qui veulent intéresser qui s'intéressent à ce que peut dire quelqu'un de fort sur le sujet c'est l'une des personnes qu'il faut écouter donc il y a cet enjeu-là après de manière presque naturelle l'Australie et la Nouvelle-Zélande aussi sont très actifs alors je sais que le gouvernement australien actuellement n'est pas un gouvernement très pro-climatique ou très engagé à ce niveau-là mais en fait au niveau de la coopération régionale du soutien aux autres états il est là il est actif il est présent il soutient avec ses universités avec sa diplomatie tout comme la Nouvelle-Zélande et donc c'est des états qui sont très au fait de ces questions-là bon après je pense que l'Australie aussi avec tous les incendies qui se sont pris récemment en tout cas au niveau des ministères et des gens qui sont engagés il y a vraiment une vraie compréhension de l'urgence de la situation le Royaume-Uni est assez impliqué principalement à cause de la COP je pense que le Royaume-Uni va vivre un peu ce que la France a vécu lorsqu'il y a eu Paris c'est-à-dire qu'on voit vraiment une montée de la question climatique en France ou l'intérêt de la population ou sa dissémination suite à la COP je sais que ça existait avant mais ça devient un peu plus mainstream et je pense qu'on a des chances de voir un peu la même chose au Royaume-Uni ce que je dis de manière diplomatique c'est que c'est peut-être pas encore très mainstream au Royaume-Uni au jour d'aujourd'hui en tout cas pour la population je ne parle pas nécessairement comme je disais le gouvernement jusqu'à un certain point s'intéresse à la question parce qu'ils vont organiser la COP après avec le hack la Reambition Coalition la coalition de grande ambition dont je parlais il y a quand même plusieurs états il y a des états comme le Costa Rica qui jouent son jeu l'Allemagne est active chaque état disons essaye d'être actif sur un dossier en particulier ce qui lui permet de se donner bonne conscience pour certains pour d'autres comme le Costa Rica ils n'ont pas à se donner de bonne conscience ils sont victimes de la question ils font ce qu'ils peuvent mais on ne peut pas être sur tous les fronts donc eux c'est la biodiversité et ils s'investissent à fond là-dedans je ne sais pas si j'ai suffisamment bien répondu à ta question après évidemment il y a les états qui pourrissent tout on les connaît actuellement balance des noms balance des noms oui non mais on les connaît que ce soit les états-unis la Russie l'Arabie saoudite la Chine l'Inde peut-être ces deux-là sont des cas un petit peu particuliers parce qu'ils font chier surtout sur un dossier en particulier souvent ce n'est pas nécessairement sur tous les fronts alors que bon les autres états que j'ai mentionnés c'est un déni climatique total et puis il y a des états qui aimeraient jouer le jeu mais qui ne sont pas assez forts par rapport à leurs ambitions économiques type le Canada qui continue avec les sables bitumineux etc. ce qui ne leur permet pas en fait d'être un pays qui pourrait être plus locomotive alors qu'il a une population qui est plus ouverte à ces enjeux-là ou ces questions-là ouais est-ce que alors en fait on a des questions qui comment on a au moins une question qui est déjà tombée là sur le call donc faites venir faites venir ok super donc par rapport un petit peu à un point que tu as mentionné tout à l'heure on parlait justement de la création finalement des îles Marshall chose qui est très concret quid de la relocalisation de sa population comment ça se passe parce qu'on disait est-ce qu'il faut est-ce que si on construit un phare le pays il existe encore etc. mais donc concrètement les gens ne peuvent plus rester là-bas mais est-ce que c'est des réfugiés climatiques comment ça se passe concrètement pour eux là alors là on rentre dans des aspects un peu plus techniques mais donc pour les îles Marshall en particulier et ils ne sont pas représentatifs à ce niveau-là il y a un accord un peu un type un accord de libre-échange en fait un pacte d'association avec les Etats-Unis un peu comme l'Union Européenne où il y a d'autres associations internationales et qui donne le droit aux nationaux des îles Marshall d'aller résider aux Etats-Unis et d'y travailler donc au niveau ils ont peu de contraintes migratoires à ce niveau-là en tout cas pour l'instant c'est pas nécessairement le cas des autres Etats dans des situations similaires après la question des réfugiés climatiques elle commence à être posée réellement ce qui s'est passé pendant très longtemps c'est que la plupart des pays occidentaux ont freiné des cas de fer pour pas qu'il y ait de réfugiés climatiques pour pas qu'il y ait de reconnaissance une convention à l'international le haut commissariat aux réfugiés n'était pas très chaud non plus de se lancer dans la bataille précédemment les Etats qui freinent des cas de pied c'est aussi les Etats donateurs donc c'est pas tip top et puis les choses commencent un peu à changer il y a eu un comité des droits de l'homme aux Nations Unies qui a arbitré en faveur d'une personne qui avait fui les îles si je ne m'abuse c'est Tuvalu et qui était en Nouvelle-Zélande qui a reconnu que sur le long terme la question se posait et que l'Etat dans ce cas de figure-là ne pourrait pas envoyer la personne chez eux donc ils n'ont pas dit qu'ils étaient réfugiés mais ils ont dit que tu ne pouvais pas les renvoyer chez eux et là le HCR commence à publier juste la semaine dernière en catimini c'est en ligne mais ils n'en font pas elle n'écrit pas très fort encore parce qu'il y a encore des considérations à prendre avec les Etats une opinion juridique selon laquelle la question climatique pourrait se enfin les réfugiés pourraient englober la question climatique les Etats occidentaux posaient et posent toujours la question pas uniquement sur le climatique mais aussi sur tous ces grands mouvements de population en main si j'utilise la question c'est quid de l'agent persécuteur c'est très légaliste comme façon d'approcher la chose puisqu'on sait pourquoi les gens y fuient et ils n'ont pas le choix mais pour donner le statut de réfugié on demande toujours est-ce qu'ils sont persécutés persécutés par qui ou quoi moi je dirais philosophiquement cette question-là est très problématique puisque ça revient à dire qui c'est qui a pollué la planète à commencer donc voilà ok merci je regarde s'il y a des questions qui sont tombées je n'en ai pas pour l'instant pour peut-être revenir sur sur la manière dont ça se passe peut-être plus concrètement ces discussions est-ce que tu peux nous dire un petit peu parce que c'est vrai que de loin pour nous c'est quelque chose qui est peut-être très abstrait est-ce que tu peux nous donner quelques éléments un peu sur à quel niveau ça se passe ces enjeux ces questions-là et puis comment ça s'organise finalement parce que on entend parler de la COP on imagine des sessions aux Nations Unies mais comment finalement tout ça s'organise derrière est-ce que tu peux amener quelques éléments en fait une bonne partie du travail se fait avant la conférence des partis en tant que telle puisque déjà dès le début il y a des discussions qui sont faites en général avec les organisateurs déterminer quelles sont les priorités quelles vont être les questions qui vont être abordées ensuite au niveau du hack ce sont des discussions qui ont lieu au niveau des ministres des affaires étrangères excuse-moi quand tu parles du hack est-ce que tu peux reprendre pour ce qui arrive c'était la the high ambition coalition la coalition à grande ambition et où là ça se passe au niveau des ministres des affaires étrangères donc là l'ambition c'est donc ils discutent sur la nécessité d'avoir des contributions nationales ambitieuses qui soient soumises dans des temps et qui amènent à une neutralité carbone en 2050 ce genre de choses après il y a aussi des négociations qui peuvent avoir lieu sur le pourcentage des fonds alloués à la réponse climatique ou ce genre de choses après comme je disais pour répondre à la question comment ça se passe souvent il y a des travaux préparatoires qui ont lieu sur toute cette période-ci qui ont déjà commencé pour la COP qui aura lieu quand même à la fin de l'année prochaine dans un an sur toutes ces questions-là que ce soit sur les articles et les chapitres de la Convention de Paris donc que ça soit au niveau de l'atténuation les enjeux financiers les enjeux au niveau de la biodiversité de l'adaptation et puis le fameux article 6 sur les compensations financières par exemple aussi qui sont des gros enjeux et là il y a des coalitions d'État comme je le disais il y a la coalition dont je parlais il y en a d'autres les pays non alignés par exemple ont tendance à se présenter dans ces groupes-là donc eux ils se mettent d'accord ils ont des travaux préparatoires pour avoir une position commune qu'ils vont amener là-bas et qu'ils vont chercher à encourager un maximum et puis il y a des acteurs plus petits ou plus spécialisés des acteurs des Nations Unies ou sur la question des déplacements internes ou des déplacés comme on le disait pour avoir une plus grande reconnaissance de la nécessité de gérer ces situations-là de les gérer correctement de les prendre en compte que ce ne soit pas juste ah c'est climatique donc on ne s'en mêle pas ou il y a différentes commissions spécialisées sur différents enjeux comme celui-ci et puis il y a d'autres travaux préparatoires qui peuvent informer aussi les diplomates qui vont sur place actuellement il y a une commission internationale de lois de droits qui est un organisme qui essaye de développer de nouvelles jurisprudences internationales et donc qui donne des opinions etc. avec lesquelles on travaille justement sur ces trois questions-là la première c'est les zones maritimes et les frontières maritimes la deuxième c'est la question de la souveraineté et de l'État qu'est-ce qui se passe par rapport à ça et la protection des personnes et des individus ce qui sous-entend énormément au niveau des déplacements mais aussi évidemment du centre de la santé des droits etc. après quand on arrive sur place peut-être parce que ça peut intéresser aussi un petit peu les gens souvent c'est des négociations autour de textes si on réussit à voir qu'il y a un consensus ou suffisamment pour arriver jusqu'à ce stade-ci ou qu'il n'y ait pas d'objection trop forte de la part d'un acteur ça dépend des enjeux soit il y a des blocages qui se font et puis il y a d'autres processus où il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des blocages parce que tout ce qu'il faut c'est d'avoir suffisamment d'États et d'acteurs pour créer une dynamique qui entraîne le gros des troupes après on s'en fiche d'avoir tout le monde si 70% des États du monde se mettaient d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un réfugié climatique ça veut dire que 70% de la population mondiale bénéficie d'un traitement qui est meilleur que les autres ce qui est en fait c'est la réalité actuelle quand on voit par exemple le système de santé qu'on a en Occident par rapport à celui des États-Unis ou voir le tiers voilà désolé pour Merci Les questions commencent à arriver On a une question sur comment est-ce que comme au Bangladesh les métiers ont dû se reconvertir est-ce que dans la population dans les îles Marshall il y a des choses qui ont changé dans l'adaptation de la population et là par exemple on prend l'exemple on amène l'exemple de la pisciculture du fait que de la montée des eaux et de la salinisation de l'eau est-ce qu'il y a des choses comme ça un peu typiques qui sont mises en place C'est une excellente question que j'apprécie beaucoup parce que premièrement elle est très terre-à-terre et elle a un peu cette question de l'adaptation oui c'est déjà le cas évidemment à cause de la salinisation c'est un processus qui avait déjà commencé aux îles Marshall précédemment suite au nucléaire puisque les populations il y a des îles qui ont été vaporisées du jour au lendemain avec tous les arbres qu'il y avait dessus etc donc les populations avaient déjà perdu une partie des terres arables enfin des terres agricoles donc il y a une bonne connaissance au niveau agricole qui a été perdue il y a une connaissance qui est en train de se perdre au niveau de la construction des canots des canoës enfin des pirogues que l'on voit avec lesquels ils vont faire des pêches etc parce qu'il n'y a plus assez d'arbres pour pouvoir les construire les faire et maintenir ce type de connaissances traditionnelles et donc évidemment le corrélaire c'est une perte au niveau des connaissances au niveau de la pêche traditionnelle et donc vraiment je pense que le premier secteur à souffrir c'est vraiment le secteur de l'économie traditionnelle par rapport à tout cela il y a une transformation mais pour l'instant ça reste assez marginal on est dans une économie qui est encore globalisée mondialisée la plupart des gens sont médecins ou je ne sais pas quoi il y a des hangars la nourriture vient arrive c'est une fois que les autres processus seront disruptés qu'il va y avoir une adaptation qui sera beaucoup plus franche et justement entre l'atténuation et l'adaptation comment se place la population ? Ben c'est disons que ceux qui travaillent au gouvernement ceux qui travaillent pour représenter les îles Marshall au monde extérieur l'atténuation est une priorité fondamentale pour les gens sur place l'adaptation est une réalité plus immédiate on va dire ok mais les deux doivent se faire ensemble le gros problème des négociations climatiques jusqu'à maintenant c'est que 90% des discussions des ressources ont lieu autour de l'atténuation et c'est nécessaire puisque sinon on va droit dans le mur déjà qu'on y va pas mal mais ça serait bien d'y laisser le minimum dedans possible et l'adaptation mais l'adaptation elle est devenue c'est devenu un enjeu existentiel maintenant c'est-à-dire il y a 5 ans on disait oui c'est quelque chose qu'il faudra faire etc là on est déjà plein dedans et justement en termes d'adaptation outre le fait de déplacer les populations outre le fait de défendre l'existence de l'état en tant que tel c'est quoi les gros dossiers l'adaptation l'adaptation est quelque chose qui est très particulière à chaque région pour des états insulaires comme les îles Marshall l'adaptation elle est vis-à-vis de la montée des eaux les gens qui habitent en Éthiopie et dans le Sahel c'est peut-être moins leur problème mais ils ont des problèmes au niveau de la montée des températures la désertification etc donc pour eux l'adaptation c'est de trouver des moyens agricoles par exemple qui sont plus résilients en termes d'irrigation etc pour nous en Europe c'est aussi autre chose c'est les changements des températures avec une rapidité folle et évidemment on a aussi des problèmes côtiers donc c'est pas juste les états insulaires donc l'adaptation à ce niveau-là elle est très compartementalisée donc comme je disais des désertifications la fonte des glaces la montée des eaux c'est tout ce qu'on appelle en anglais les slow onsets donc il faut s'adapter à chacune de ces réalités-là après il y a des enjeux communs qui sont premièrement s'assurer que c'est une priorité deuxièmement s'assurer qu'il y a suffisamment de fonds qui sont alloués pour que tout le monde et que les fonds soient répartis de manière équitable et que ça devienne vraiment une priorité l'autre une reconnaissance des enjeux climatiques à sa juste valeur au niveau de l'adaptation et le dernier argument que je pense qui est très important c'est aussi améliorer la coordination de l'assistance et de l'aide internationale actuellement on a des discussions et des experts qui parlent de l'adaptation donc qui font des plans au niveau national sur voilà on va laisser tomber cet endroit on va cultiver celui-ci c'est plutôt ce type il faut qu'on change notre productivité ou le type d'emploi qu'on a etc et puis de l'autre côté il y a il y a des 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 humanitaires qui ne répondent pas encore à la situation ou qui ont besoin de pouvoir coordiner chacune de leurs actions et le troisième pilier c'est les organisations de développement pour l'instant chacune de ces choses-là ne se parle pas entre elles l'humanitaire répond le développement ne travaille qu'avec les états donc quand les humanitaires viennent et travaillent avec les gens et la population et qu'après ils n'ont plus de fonds et qu'ils partent ou qu'il y a un changement les projets ne continuent plus il n'y a pas de coordination avec le développement qui ne parle pas aux gens de leurs besoins puisqu'ils ne travaillent qu'avec les états voilà il y a beaucoup de choses à améliorer à ce niveau-là mais c'est vrai que finalement il y a quelques réactions sur le fait est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir continuer à favoriser l'atténuation quand finalement parce que l'atténuation quelque part c'est vrai qu'elle est techniquement vouée à l'échec dans cette situation-là sur le très long terme c'est-à-dire ils vont pouvoir ralentir mais sur le très long terme si on est réaliste il y a zéro chance que les îles survivent en tout cas telles qu'elles sont et au pire c'est-à-dire quoi remettre du niveau les faire monter mais pour essayer de compenser la montée des eaux mais elles sont vouées à cette disparition si on est quand même un peu objectif c'est une possibilité et c'est un enjeu réel mais s'ils ne font rien il n'y a rien qui peut les amener à freiner d'abord en ce qui le concerne c'est une question existentielle donc ils sont obligés un peu d'investir là-dedans et puis finalement ce n'est pas des investissements premièrement qui sont énormes puisque c'est de la diplomatie à ce niveau-là et deuxièmement ça ne détourne pas la nécessité de l'adaptation pour eux c'est plus pour nous que c'est un problème puisque tant qu'eux sont là c'est bien c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui met la pression on a tendance à sous-estimer ces tout petits États mais ils jouent un rôle énorme dans la diplomatie parce que bien souvent on peut avoir par exemple un État qui a une idée géniale qui dit nous on va prendre on va réduire nos gaz à effet de serre de 20% l'année prochaine par exemple et puis il va le dire mais sauf que moi je n'ose pas le faire tout seul donc il faudrait que j'ai d'autres États qui viennent avec moi ils vont aller voir les autres États et les autres États ils vont dire non, non, non on ne peut pas le faire et après les îles Marshall le font et ils sont vous voyez un petit État est capable de le faire et vous vous ne le faites pas et ils finissent par rejoindre la coalition il y a un peu ce mécanisme qui joue aussi il ne faut pas le nier on le voit énormément au niveau de la question des droits de l'homme et des conséquences climatiques mais oui c'est une nécessité après il y a une méta-question derrière cette question qui est pourquoi est-ce que nous tous on investirait là-dedans on n'a qu'à attendre que tout le système collapse et en attendant on met dans l'adaptation en réalité l'atténuation c'est un peu une forme d'adaptation des pays occidentaux ceux qui ont la thune et ceux qui produisent puisque l'atténuation qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que nos grosses usines qui sont déjà construites qui mettent des gaz à effet de serre parce qu'on utilise du charbon c'est de pouvoir séquestrer le charbon c'est beaucoup cette question de la séquestration pour ceux qui sont un peu plus intéressés sur la question l'atténuation c'est pouvoir changer le type de régime énergétique que l'on peut avoir dans nos pays c'est changer le mode d'agriculture intensive évidemment c'est une question que les îles Marshall eux ils n'ont rien de tout ça donc c'est un peu ça l'atténuation il faut le voir aussi un peu comme une forme d'adaptation mais pour les pays occidentaux donc pour les îles Marshall c'est intéressant que nous on le fasse aussi plus vite parce que plus on le fait vite moins eux ils souffrent et je parle des îles Marshall mais toute l'Afrique tout le monde est dans le même bateau ok maintenant j'aimerais j'aimerais juste avoir une aborder tout ça d'un autre angle et quitter les îles Marshall je voudrais qu'on parle de toi parce que finalement il y a quelques années comment tu te positionnais toi vis-à-vis de tout ça et comment ça a été de te mettre à bosser là-dessus qu'est-ce que ça t'a fait prendre conscience et où tu en es par rapport à tout ça personnellement si c'est auquel partager alors je ne m'attendais pas à cette question-là elle tombe rarement donc je n'ai pas un plan tout bien fait pour vous élucider tout ça mais c'est une super question moi ça fait longtemps que je suis intéressé à la question climatique donc avant de travailler avec les îles Marshall j'étais déjà très intéressé par toutes ces questions-là je suis moi-même un humanitaire sur le terrain je me suis souvent posé la question et des fois on se retrouve aussi dans des situations d'une absurdité phénoménale par exemple j'ai travaillé pour le comité international de la Croix-Rouge en Palestine enfin je vivais à Tel Aviv mais j'allais souvent aussi dans la vallée du Jourdain où on voit la mer morte qui perd d'année en année un mètre un jour à le Badière dans pas très longtemps elle va disparaître d'ailleurs et la vallée du Jourdain c'est phénoménal on voit le fleuve du Jourdain qui est plus un ruisseau actuellement d'un côté israélien c'est aride c'est mort et du côté jordanien c'est très vert et en fait ce qui s'est passé c'est que les israéliens donc c'est des colons se sont dit nous il y a des négociations de paix on risque de perdre nos colonies d'installations juives dans les territoires occupés palestiniens on va pomper l'eau on s'en fout de la durabilité sustainability non on maximise le profit parce que ce n'est pas des zones qui sont des colonies religieuses donc c'était vraiment et puis après on va partir et là on voit la question climatique elle est nette donc je m'intéressais à la question quand on commence à travailler avec les îles Marshall on se rend compte c'est un peu on tombe dans la soupe comme Obélix c'est parce que c'est une expérience très particulière que de travailler avec un gouvernement avec un président de la république deux présidents de la république avec lesquels j'ai eu à travailler des premiers ministres enfin ministres des affaires étrangères etc mais qui sont ils ont le même discours que Jean Covichy ou des gens qui sont très impliqués dans la question climatique et ça c'est d'un côté c'est grisant au niveau du travail c'est super excitant d'un autre côté ça fait très 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 peur c'est à dire que moi au niveau personnel je réalise qu'on doit tous faire notre plan d'adaptation il ne faut pas attendre que l'État le fasse c'est à dire l'État doit le faire mais nous aussi au niveau individuel on doit le faire on a un devoir de le faire pour soi pour nos enfants pour sa famille pour ses vieux et puis que qu'en termes d'atténuation et pour le gouvernement le gouvernement en tout cas pour ce qui est des pays occidentaux si nous on n'est pas prêt à changer les élus ils n'ont aucune raison de le faire donc c'est d'autant plus une grande responsabilité pour nous donc voilà après moi ce que je disais comme plus tôt ça m'amène plutôt à réfléchir et à réfléchir à des choses auxquelles je n'avais jamais pensé par rapport à la France par rapport à voilà et des questions ou des réflexions qui m'amènent en dehors de ma zone de confort alors par exemple en tant qu'humanitaire ou quelqu'un qui est né juste après le service militaire etc je n'ai jamais été une personne qui était nécessairement favorable au service militaire là je commence à me poser la question je me demande s'il ne faudrait pas réintroduire c'est juste un élément de réflexion mais je pense que personne ne se pose action en ces temps-là quand on parle de la question du service militaire pourquoi ? parce que moi je me dis il faudrait quand même qu'on réfléchisse de savoir voilà qu'est-ce qui se passe le jour où on a un collapse où on a un effondrement avec tous ces hommes qui sont surarmés super entraînés parce qu'on a une armée professionnelle et que nous on n'a aucun esprit de corps aucun civisme c'est un peu la porte ouverte au warlordism donc les warlords c'est les chefs de guerre qui contrôlent des territoires et des enjeux etc on le voit en Libye on le voit dans d'autres alors qu'on pense à la Suisse ou à d'autres modèles où il n'y a pas où il y a vraiment une milice citoyenne en cas d'effondrement c'est beaucoup moins la porte ouverte à ce genre de scénario donc je ne dis pas que c'est nécessairement la chose à faire mais au moins qu'on en débatte et qu'on inclut et qu'on pense à ces questions-là c'est toutes ces questions-là qui reviennent à la surface auxquelles je n'avais jamais pensé avant de travailler avec les démarchales sur ces questions-là comme en France je vois beaucoup de questions et de débats qui ont lieu comme je le disais par rapport à la question de tous les dom-toms quid de l'avenir des dom-toms dans le scénario que l'on envisage quel type de relation win-win on peut avoir avec eux est-ce que c'est leur intérêt est-ce que c'est le nôtre est-ce que l'intérêt est commun l'est-il vraiment à partir du moment où il n'y a plus de globalisation donc il y a beaucoup de questions après il y a même cette question peut s'étendre même à la dimension territoriale en France aux régions on l'a vu avec ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya etc on voit de plus en plus de l'expérience ça vient chercher même je dirais mon expérience humanitaire où je me dis il y a des leçons ou des choses à prendre de ce que l'on a pu faire à l'international et le ramener en France pour pouvoir gérer l'adaptation et les déplacements de population qu'ils vont avoir etc alors qu'on n'aime pas trop se retrouver dans cette situation là oui je pense que c'est tout le monde tout le monde est un peu pas si c'est cette capacité ce besoin d'adaptation je pense qu'effectivement c'est je suis assez d'accord sur le fait sur le besoin qu'il y ait cette prise de conscience au niveau des populations c'est entre autres un peu le boulot d'Adracia et je vois l'heure on a atteint le bouclage de notre heure on a fait le tour j'ai envie de te poser une dernière question est-ce que est-ce qu'il y aurait en quoi peut-être la communauté qui va regarder cette vidéo qui la regarde maintenant et puis ceux qui la regarderont plus postérieurement pourrait pourrait servir un petit peu l'intérêt peut-être des indépendantes diplomates d'une certaine manière en tout cas ou le travail que vous faites auprès de spécifiquement des in-marchals parce que j'imagine que vous faites d'autres choses en tout cas sur cette thématique-là qui est vraiment ciblée réchauffement climatique et ses conséquences géopolitiques je trouve que c'est vraiment intéressant et pour moi ça rentre vraiment dans une sensibilisation à ces problématiques et Adrastia pour moi était pleinement touchée par ce que tu partages parce que notre job c'est d'informer les populations et je trouve que ton expérience justement amène ce point de vue amène cette perspective qui est unique je trouve que tu as et j'aimerais savoir maintenant si est-ce que pour toi quelle pourrait être la valeur ajoutée de notre communauté ou quoi s'il y en a une moi je pense qu'il faut discuter de ces choses-là déjà parce que je suis beaucoup le mouvement vert en France les questions d'activisme que l'on peut trouver sur YouTube j'en couvre ici et puis j'en passe cette démarche elle est bonne il faut la soutenir en même temps toutes les questions que j'ai peut-être soulevées précédemment sur le rôle de la France avec ses territoires d'outre-mer le rôle de la France par exemple la France elle fait partie de l'association des îles du Pacifique puisqu'on a Tahiti les territoires là-bas etc et j'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment une grande solidarité française par rapport à tout cela parce que ça passe là on n'est pas au courant etc alors qu'on a en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui on a un engagement envers eux d'abord de par l'héritage colonial une responsabilité morale et que je pense que leurs soucis sont aussi nos soucis donc à l'interne on a cette première responsabilité et comme je le disais par rapport à l'armée ça remet aussi beaucoup en question moi je dirais même le terreau national c'est-à-dire est-ce qu'on continue avec le roman national on accepte la diversité qu'on a en France actuellement et on se soule les coudes pour s'adapter ensemble à la question voilà c'est la BCS et on est tous ensemble dans le même bateau donc je pense qu'il faut discuter de ces questions-là parce que je trouve qu'elles ne sont pas assez discutées au niveau climatique et puis par rapport aux îles Marshall et aux enjeux diplomatiques il faut rappeler aux états leurs responsabilités comme je disais c'est la seule chose qu'ils essayent d'évacuer un maximum coopérer c'est bien mais c'est vraiment pas assez et c'est pas vraiment ce qui se passe merci Guillaume j'ai envie de te dire de rien c'était un plaisir et puis bonne continuation pour ce travail avec les îles Marshall et tu nous tiendras au courant merci Thomas bonne soirée toi aussi merci 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 merci